L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire de Billy. Et Billy est souvent dans la lune. Billy dans la lune. Et quand tu auras fini tes devoirs, nous irons chez mamie. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Billy ! Billy ! Billy, je te parle ! Billy est dans son monde intérieur ou extérieur. Billy est dans la lune. On dit aussi lunaire. En tous les cas, Billy est là et pas là. Il est là-haut. Il rêve de voyager dans une fusée, comme celle rangée sur l'étagère de sa chambre. Il sait déjà ce qu'il emportera. Un sac de caramou ? Ses bonbons préférés ? Des boîtes de raviolis ? Il adore ça. Des petits pains au lait ? Ceux de la boulangère rue des Marronniers sont les meilleurs. Son album de bande dessinée préféré. Tintin, Objectif Lune. Il sera seul dans la fusée ? Non. Loom, son chien, sera à ses côtés. Billy ? Billy ? Billy ? Billy, tu viens. Tu es dans la lune. J'arrive, maman. Loom, dépêche-toi. Dans la voiture, le garçon s'imagine dans un vaisseau piloté par la capitaine maman. Ils sont doublés par des astéroïdes. Capitaine maman s'en sert bien. Elle maîtrise la gravité. Elle réduit la puissance et atterrit dans un quartier pas très galactique. Billy est de retour dans la réalité. Il est chez sa mamie. Oh, mon Billy, je suis contente de te revoir. Embrasse-moi. Mamie ! Une grand-mère qui écoute les rêves de son petit-fils. Bonjour, mon astronaute. Maman. Quoi ? Il est dans la lune tout le temps. S'il pouvait être autre chose qu'un astronaute. Hum, hum. La grand-mère de Billy ne répond pas. Elle se souvient de sa fille enfant qui était aussi dans la lune. Les adultes oublient leur rêve d'enfant pour éviter les regrets. Qui sait ? Maman. Je pars à la gym. Billy a fait ses devoirs. Je reviens dans deux heures. Bisous, mon chéri. Bisous, maman. Elle est partie. Oui. On se lance pour de bon ? Oui, mamie. Tu as tout. Mon sac de caramou, les petits pains au l'air. Oh non, zut. Regarde. Mamie, tu as les provisions, les petits pains au l'air et les raviolis. L'homme a pris son remède contre le mal de l'air. Oui, avec ses croquettes ce matin. On se dépêche. Ils sortent de la maison et vont dans le garage. Soulèvent une bâche qui protège. Non. Une fusée, rouge et blanche, comme celle dans la bande dessinée de Tintin. L'homme entre le premier. Il a un gros coussin à l'intérieur, rien que pour lui. Mamie s'installe aux commandes. Billy est assise juste à côté d'elle. Elle manipule une télécommande qui ouvre le toit du garage. La fusée tremble et fait un bruit de boîte de conserve. L'homme protège ses oreilles avec ses pattes. La fusée décolle, prend de la hauteur, échappe à l'attraction terrestre. L'homme vole dans l'habitacle. Il est en apesanteur. Il ne ressent plus les effets de la gravité terrestre. Il flotte. Mamie et Billy ont un équipement spécial. Ce qui n'est pas le cas de ce pauvre l'homme. Billy prend une petite combinaison dans un compartiment de la fusée. Il attrape au vol l'homme. Voilà, tu ne flotteras plus. C'est mieux comme ça. L'homme est content. Il remue sa queue qui dépasse du vêtement spécial. Billy, nous avons un souci. Mamie, c'est quoi ? C'est le Gummi. Il existe alors ? Ben oui, il arrive sur nous. Accroche-toi, je vais changer de couloir galactique. Le Gummi est une gomme collante, fabriquée par les Gummi. Ils habitent sur la planète Gume. Ils l'étalent avec des engins qui ressemblent à des gros rouleaux à pâtisserie. Et ensuite, ils propulsent cette matière dans l'univers. Pourquoi ? Personne ne le sait. En revanche, si elle touche une fusée, elle se colle partout et empêche l'engin d'avancer. Mamie, un autre Gummi vert ! Là, à gauche ! Je ne l'avais pas remarqué. Je ne vais pas avoir le temps de changer notre direction. L'homme aboie. Il sent le danger. Billy, c'est trop tard. Le Gummi est sur nous. Je veux me poser sur cette planète. C'est Gummi. Je n'ai pas le choix. La fusée se pose tant bien que mal. Mamie ouvre la porte, descend l'échelle. L'équipage s'aventure sur la planète avec méfiance. L'homme ! L'homme ! L'homme ! L'homme ! Où est l'homme, mamie ? Il était avec nous il y a deux secondes. Gou, 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 gou. À vous, gou, gou, gou. Un Gummi tient l'homme par la patte. À vous, gou, 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 gou. Oui, à nous, c'est mon chien. Gou, 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 pas chez vous. Gou, 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 ici. Gou, 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 vous, partir. Gou, 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 nous, garder, lui. Gou, 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 gou. Certainement peur. Gou, 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 toi, rien dire. Ou moi, te jeter dans le Gummi. Gou, 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 gou. Je n'ai pas peur. Rends-moi mon chien. Billy, attention. Une armée de Gummi encercle Billy et sa mamie. Ils sont piégés. On les dirige près d'un cratère. Gou, 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 descendre. Gou, 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 vite. Ils arrivent au fond de ce trou où il fait chaud. Des dizaines de Gummi travaillent et remuent dans des gros récipients le fameux Gummi. Allez, dedans, dedans, dedans Non, non, non Billy est projeté Il a du gummi partout sur ses cheveux La pâte s'étale sur son corps Et dégouline sur son nez Il ouvre la bouche à cet instant et hurle Mamie, tu peux venir Est-il devenu fou ? Mamie, le gummi, c'est du caramou C'est bon Loom saute dans le récipient à son tour Elle a jubilé Les gummi sont surpris Curieux aussi, ils sautent dans tous les récipients Et font comme Billy et Loom Trop beau Bon, bon, bon Bon, miam, miam, miam Les gummi ne savaient pas Que leur pâte collante était Du caramel Pour remercier Billy et sa mamie Il nettoie la fusée, offre des bocaux de gummi Puis laisse repartir l'équipage Billy ? Billy ? Réveille-toi Mamie, mamie, nous sommes chez toi Oui, oui Et toi, tu es encore dans la lune Veux-tu un caramou ? Oui Billy est déçu Il a rêvé Mamie n'a pas de fusée dans son garage Les légumes n'existent pas Je n'ai plus de caramou, Billy Mais j'ai des peaux de gummi Si tu veux Oui ! Je t'ai des peaux de gummi 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 Je t'ai des peaux de gummi